les bons esprits que notre Père nous envoie pour nous assister, pour nous aider pour nous tendre la main, pour nous aider à avancer, nous montrer le chemin qui sont toujours à notre disposition mais c'est nous qui ne faisons pas toujours l'effort d'élever nos pensées vers eux pour pouvoir capter ces inspirations qui nous sont utiles pour notre avancement et donc on remercie pour l'occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui justement pour étudier voir comment élever nos pensées comment sont ces lois naturelles comment on peut faire au mieux pour se mettre en adéquation avec elles ces lois morales qui exigent qui nous motivent à devenir chaque jour un peu meilleurs que la veille et on espère aussi que ces leçons d'aujourd'hui puissent être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui voilà l'enregistrement fonctionne oui c'est bien on est le 24 mars module 3 existence et survie de l'esprit on a vu les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit on a vu l'origine et la nature de l'esprit la semaine dernière et cette semaine donc on va voir la progression des esprits et là vous voyez que c'est pas la semaine prochaine c'est la semaine d'après c'est pour ça que je mets les dates en rouge dans le programme c'est qu'il y a une petite chose un peu différente bon comme il y avait un week-end de trop en fait j'ai supprimé dimanche prochain qui est le dimanche de Pâques parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui seront en voyage ou en famille ou autre donc la semaine prochaine on n'aura pas cours c'est le 7 avril qu'on recommencera donc avec le module 4 communicabilité des esprits donc c'est les esprits existent ils survient et en plus ils arrivent à se communiquer à nous donc c'est la médiumnité qu'on verra de façon résumée dans ce chapitre d'accord alors voilà progression des esprits ben les esprits évoluent donc je pense qu'on en a déjà parlé quel est le but de l'incarne pourquoi on se réincarne ? c'est pour évoluer on a besoin de se réincarner sur la terre dans la matière avec toutes les contraintes associées donc on est obligé de travailler pour subvenir à nos besoins on a des difficultés qu'on est obligé de réfléchir et se creuser la tête pour les surmonter etc donc c'est c'est par c'est la loi du travail en fait qui 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 est une loi naturelle qui est liée au fait qu'on soit justement incarné ça veut pas dire que les esprits désincarnés ne travaillent pas au contraire mais donc pour nous on a besoin de se réincarner pour évoluer en tout cas moi il y en a certains qui se réincarnent alors qu'ils auraient au-delà d'un certain niveau d'évolution on n'a plus besoin de se réincarner pour évoluer les esprits n'ont plus besoin et s'ils se réincarnent c'est pour venir en mission pour voilà tous ces missionnaires on en parlait de Jésus on en parlait de Mahomet voilà donc ils se sont réincarnés pour dans le sens d'une mission et donc tous les esprits évoluent on avait vu la semaine dernière que tous les esprits humains ont été créés simples et ignorants mais perspectives donc simple ignorance en science donc il y a toute la science à acquérir et il y a aussi toute la comment dire la bonté quoi c'est-à-dire la conformité justement avec ces lois morales qu'on a vues à l'instant dans l'évangile donc c'est tout ça qu'on doit acquérir et qu'on peut acquérir donc à un degré progressif chaque fois on évolue un peu plus on apprend tous les jours de nouvelles choses tous les jours on arrive à se corriger même si c'est un tout petit défaut qu'on avait ou à l'atténuer un petit peu tout ça ce sont des signes qui montrent qu'on évolue d'accord et on évoluera indéfiniment l'évolution ne s'arrête jamais on arrivera un jour à des niveaux genre Jésus donc dans très longtemps pour ce qui me concerne et même l'esprit le moins évolué sur la terre si vous pensez à certains personnages de l'actualité qui sont en train de faire des choses assez horribles en ce moment ils vont aussi évoluer c'est pour ça que tous les frères en humanité il faut tous les considérer comme des frères qui sont à différents stades d'évolution qui sont mélangés sur la terre des esprits peu évolués des esprits plus évolués et chaque fois c'est les plus évolués qui sont là pour aider les moins évolués et à avancer voilà et l'évolution se fait sur deux plans principaux il y a l'évolution intellectuelle donc le développement de l'intelligence et il y a aussi l'évolution morale qui se fait sur le plan de la moralité ou de l'éthique d'accord donc ce sont les deux principaux axes sur lesquels se fait l'évolution et qui sont liés aux indicateurs qui ont été développés on parle du QI le quotient intellectuel donc lui il mesure l'intelligence le degré d'intelligence par différentes sortes d'exercices qui permettent de voir à quelle vitesse et quelle facilité on résout un certain nombre de problèmes d'accord et il y a aussi donc on parle aussi du quotient émotionnel donc il n'y a pas le quotient moral ça n'existe pas encore il y a le quotient émotionnel donc l'émotionnel est-ce qu'on arrive à contrôler nos émotions est-ce qu'on arrive à trouver des compromis avec des personnes qui sont différentes est-ce qu'on arrive à travailler intégrer dans une équipe de travail est-ce qu'on arrive quand il y a quelque chose qui nous contrarie est-ce qu'on explose on se met en colère on casse tout ou est-ce qu'on arrive à se contrôler voilà donc l'intelligence émotionnelle c'est dans ce domaine-là et plus récemment donc on parle de l'intelligence spirituelle donc celle-là elle se rapproche beaucoup plus de cette notion d'évolution morale l'intelligence spirituelle dont les valeurs sont comme je l'ai déjà dit la bonté la bienveillance l'abnégation réagir positivement dans l'adversité ce sont des valeurs qui sont déjà qui se rapprochent beaucoup plus donc de cette évolution spirituelle d'accord et donc dans le monde des esprits en fait sur la terre non vous avez des gens qui sont peu élevés même peu intelligents c'était longtemps la loi du plus fort aujourd'hui bon ben c'est la loi du plus malin c'est à cause de cet ordre économique qu'on a ici sur la terre sauf que quand il y a des fois de ces missionnaires qui viennent ils acquièrent ce qu'on appelle le leadership naturel qui justement qui leur est conféré par cette évolution ce niveau d'évolution spirituelle qu'ils avaient donc par exemple Jésus il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit et pourtant voilà deux mille ans plus tard on en croit toujours par exemple par exemple Chico Xavier voilà d'autres qui se sont en fait affirmés par leurs œuvres par ce qu'ils ont réalisé c'est le leadership naturel ils ne se sont jamais auto-déclarés prophètes c'est pas comme ça qu'on reconnaît les esprits évolués au contraire les esprits évolués ils viennent ils font ce qu'ils font est remarquable est reconnu au moins par une grande partie de la population même si c'est détesté par d'autres à qui ils font de l'ombre et c'est ça qui caractérise aussi l'évolution de leur esprit d'accord et donc dans le monde des esprits la hiérarchie se fait selon leur progression spirituelle ou morale d'accord qui c'est qui commande dans le livre des esprits qui sont les chefs dans le monde des esprits ce sont les plus évolués c'est à dire ceux qui allient à la fois l'intelligence et la bonté d'accord et c'est ceux-là qui naturellement de par les lois du monde spirituel ont l'autorité sur les autres d'accord les autres qui moins il y a même comment dire la densité de leur corps spirituel qui se réduit plus on évolue plus le père esprit est diaphane mais plus aussi l'esprit il a la force de penser il a la force de persuasion il a cette autorité naturelle et moins l'esprit est évolué plus son corps spirituel est lourd et plus il est soumis à cette autorité des esprits supérieurs il y a des esprits inférieurs qui se rebellent qui ne sont pas d'accord qui ne veulent pas mais bon quand les bons esprits viennent en général ils ne résistent pas longtemps et voilà c'est cette hiérarchie-là dont on devrait s'inspirer pour nous ici sur la terre on ne devrait pas voter celui qui crie le plus celui qui manipule le plus celui qui qui parle le plus fort on devrait voter pour ceux qui ont justement ces qualités d'être à la fois intelligent et bon d'utiliser leur intelligence pour le bien de tous pour le bien collectif avant de l'utiliser pour leur intérêt individuel ce n'est pas encore tout à fait ce qu'on voit on s'en rapproche quelques fois il y a quand même quelques leaders qui avaient un petit peu ces caractéristiques-là allez on va citer grandi en Inde mais malheureusement ils font tellement d'ombre aux autres qui finissent assassinés où il y a toujours des fanatiques qui s'en mêlent poussés même par des mauvais esprits où j'en passe pour voilà mais l'avenir c'est ça l'avenir c'est d'être dirigé par des esprits évolué et donc Kardec il a défini toute une classe l'échelle d'évolution des esprits et donc c'est ce qu'on verra dans cette leçon alors livre des esprits question 114 les esprits sont-ils bons ou mauvais par leur nature ou bien sont-ce les mêmes esprits qui s'améliorent donc est-ce qu'il y a des esprits qui ont été créés plus ou moins bons ou pas réponse les mêmes esprits qui s'améliorent d'accord en s'améliorant ils passent d'un ordre inférieur dans un ordre supérieur ça veut dire que même des Gandhi des Shikogsaviers des Bouddhas des Jésus ils ont commencé simple et ignorant comme nous ils ont fait beaucoup de bêtises dans leur début mais bon ils ont certainement été créés avant nous donc ils ont eu plus le temps pour évoluer et donc aujourd'hui ils sont plus haut sur l'échelle évolutive et ils viennent nous aider à les rejoindre d'une certaine façon d'accord mais ce sont les mêmes esprits c'est-à-dire que Jésus, Bouddha, Gandhi et autres ont commencé simple et ignorant ils étaient certainement à un moment donné intelligents et méchants ils étaient certainement à un moment donné corrompus il y a très longtemps mais voilà ils ont réussi à passer toutes ces étapes d'évolution et ils sont dans un ordre supérieur alors les esprits sont classés question 96 en différents ordres selon le degré de perfection auquel ils sont parvenus donc vous avez on va le voir après la classification qu'a fait Kardec les ordres et les degrés de perfection des esprits sont en nombre illimité voilà parce que on parle du plus bas sur l'échelle jusqu'au plus haut sur l'échelle donc on peut définir c'est une ligne continue quoi après on peut définir bon bah de temps à temps on les appelle comme ça de temps à temps on les appelle comme ça on peut définir un certain nombre de classes mais c'est je dirais assez arbitraire il peut y avoir différents systèmes sans pour autant que ça change le principe d'accord il n'y a pas entre ces ordres une ligne de démarcation tracée comme une barrière et qu'ainsi on peut multiplier ou restreindre les divisions à volonté cependant si l'on considère les caractères généraux on peut les réduire à trois principaux donc les trois principales classes d'esprit comme le dit Kardec le premier rang ce sont ceux qui sont arrivés à la perfection donc ça c'est le top du top les purs esprits bon ben je ne sais pas si Jésus c'est un pur esprit il doit vraiment en être très proche les purs esprits c'est vraiment ceux qui sont arrivés à la perfection et quand on dit perfection c'est une perfection relative parce que la perfection absolue c'est que Dieu donc les purs esprits ils sont très très proches de Dieu mais Dieu il est encore au-dessus d'accord après le second ordre ce sont ceux qui sont au milieu de l'échelle le désir du bien et leur préoccupation voilà donc au milieu de l'échelle ce sont les esprits qui désirent le bien et le troisième le dernier degré sont encore au bas de l'échelle ce sont des esprits imparfaits ils sont caractérisés par l'ignorance le désir du mal et toutes les mauvaises passions qui retardent leur avancement alors là maintenant quand on prend cette classification des esprits à votre avis les esprits qui habitent ici sur la terre ils sont dans quelle classe en moyenne c'est la troisième c'est encore des esprits imparfaits moi personnellement je me considère encore dans ces esprits imparfaits c'est mon travail pour essayer de monter un peu pour éliminer au moins le désir du mal pour passer au désir du bien mais après moi-même je me surprends des fois encore avec des resquisses de désir du mal c'est clair donc je ne me suis pas encore affranchi complètement il y a parfois des mauvaises pensées contre lesquelles il faut travailler lutter voilà ça fait partie de notre travail de tous les jours pour justement essayer d'avancer voilà est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade ou est-ce que juste une petite remarque je crois qu'il n'y a pas d'esprit mauvais il y a des gens qui ne comprennent pas quelles sont les lois universelles c'est tout et ils ne savent pas ce que ça représente dans leur vie c'est pour ça on dit les esprits imparfaits tu vois il n'est pas mauvais c'est marqué mauvais il y a marqué les mauvaises passions l'envie l'orgueil la jalousie la haine ce sont des mauvaises passions on peut dire des passions imparfaites mais bon tu vois c'est mauvais dans ce sens j'ai toujours tendance à dire que bon j'ai été face à des gens qui ont été agressifs je ne les ai pas jugés je trouve que c'est des gens qui ont du chemin c'est des gens qui ont un gros potentiel évolutif on peut les voir comme des gens qui sont inférieurs on peut les voir comme des gens qui ont une grande chance d'évoluer beaucoup notre potentiel évolutif il est infini oui il est beau il est infini on y arrive un jour à la perfection relative je préfère voir les gens comme des gens qui ont une grosse potentialité d'évolution que de les rabaisser en leur disant qu'ils sont inférieurs mais tu vois par exemple tu as dit ils sont agressifs donc agressif c'est plutôt dans le genre désir du mal donc rien que là c'est pour les caractériser non je ne crois pas qu'ils ont le désir du mal ils sont juste en contradiction avec des choses intérieures et qu'ils ne supportent pas et je pense qu'ils n'ont pas le désir du mal je ne suis pas d'accord parce qu'après Vincent il y a aussi des esprits qui ont compris les choses mais qui néanmoins persistent dans le mal alors qu'ils savent il y a aussi cette classe là enfin il y a des esprits qui sont aussi dans cette situation là ou alors des esprits qui voient les choses qui comprennent les lois morales et qui les appliquent aux autres sans voir les défauts qu'elles ont en elles que ces personnes là ont en elles-mêmes tu vois cette manière de voir Charles je crois qu'elle est plus efficiente à l'heure actuelle oui c'est sûr on parle d'esprits imparfaits comme tu le dis des esprits qui sont comme il le dit là les esprits imparfaits il ne dit pas les mauvais esprits quand on dit mauvais esprit c'est vrai on l'utilise quand il y a vraiment un esprit qui vient pour faire du mal quand il est là pour faire du mal on dit c'est un mauvais esprit parce qu'il est imparfait il a de mauvaises intentions quoi il cherche à porter préjudice il est violent il quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui toutes ces personnes qui sont qui meurent dans tous ces conflits les personnes qui meurent de faim et les autres on ne peut pas dire que ce n'est pas je pense que là l'adjectif mauvais se justifie quand même ils font des choses qui sont mauvaises parce qu'après il faut aussi être clair il y a le bien et le mal c'est sûr qu'il ne faut pas juger ça on est d'accord on ne juge pas pour ne pas être jugé mais ne pas voir le mal là où il existe c'est c'est pas bon non plus parce que voilà quand il y a du quand il y a du mal quelque part il ne faut pas je dirais se bander les yeux et faire comme si ça n'existait pas je vais même plus loin quand vous voyez quelqu'un qui cause beaucoup de torts qui est pédophile ou qui maltraite des animaux ou j'en sais rien moi je suis plutôt pour dire il faut le dénoncer il ne faut pas le laisser faire regarder tous ces enfants qui peuvent être victimes d'un pédophile tu vois c'est des dizaines d'êtres qui peuvent être traumatisés etc donc il vaut mieux entre guillemets et c'est là où le mot jugement il est un peu dur mais bon quand on voit vraiment les dommages qu'il cause faire de sorte de protéger ces victimes il faut le voir dans ce sens là il faut discerner ça c'est clair les sociétés évoluées nous ne sommes pas protègent les gens contre eux-mêmes les sociétés évoluées écoute bien les sociétés évoluées protègent les gens contre eux-mêmes ça veut dire quoi ça veut dire que les gens qui portent ces souffrances ils sont entourés pour se libérer de ces souffrances mais nous ne sommes pas dans des sociétés de ce genre là nous sommes dans des sociétés inférieures qui ont besoin de mettre des gens en prison de les exclure de la société alors que les sociétés évoluées protègent ces gens-là pour qu'ils puissent se libérer de leurs souffrances surtout pour les empêcher pour les empêcher de nuire empêcher de faire des victimes pour les empêcher de souffrir avant de les empêcher de nuire alors les mettre en prison effectivement c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui c'est pas forcément la meilleure solution c'est clair que là on a encore du progrès à faire maintenant un individu qui est dangereux c'est sûr qu'il faut protéger les potentielles victimes donc il faut quand même qu'il y ait un isolement ou un traitement assez efficace parce que après on a beaucoup de difficultés quand on voit par exemple la pédophilie c'est difficile il y a beaucoup de personnes qui sont pédophiles il y en a certaines qui passent à l'acte il y en a beaucoup qui le sont sans passer à l'acte et c'est quelque chose que quand ils disent on est né comme ça et sortir ses pensées même par un traitement psychologique ou autre c'est très très difficile même pour les psychiatres ou les psychologues ils n'y arrivent pas tu sais où il y a beaucoup d'inceste c'est dans les familles c'est intrafamilial il faut quand même le savoir ah oui absolument c'est intrafamilial parce que souvent les relations entre le père et la mère ne sont pas bonnes et puis il y a la petite fille qui saute sur les genoux du père et qui dit je t'aime papa et le papa il ne comprend pas il ne fait pas la différence ah voilà c'est donc caractéristique d'une imperfection au niveau du papa clairement s'il passe à l'acte voilà donc il faut bon c'est sûr que il ne faut pas juger mais c'est pas parce qu'il ne faut pas juger qu'il faut discerner tu vois la charité c'est pas la connivence avec l'erreur quoi s'il y en a qui sont dans l'erreur s'il y en a qui bon voilà il faut il faut quelqu'un qui est dans l'erreur et qui porte tort à d'autres si nous on passe on le voit et on fait rien quelque part c'est de l'omission tu vois il faut qu'on passe pour l'intérêt collectif dans la loi française il y a une obligation de de prévenir le procureur de la république quand il y a des maltraitances c'est une obligation par la loi et même maintenant au niveau des violences conjugales c'est pareil c'est un autre cas parce que là c'est pareil la violence conjugale c'est pareil il faut ne rien dire ok bon mais si tu dis rien t'attends quoi t'attends qu'il y ait un blessé ou un mort tu vois il vaut mieux réagir avant ça me paraît clair c'est pour ça il faut pas il y a des moments il faut savoir discerner il faut savoir évaluer ce qui se passe et sans juger dire bon ben là il y a un risque il y a un danger quand ton enfant traverse la route et qu'il se met en danger tu fais quoi qu'est-ce que j'ai pas entendu ton enfant traverse la route de façon il réfléchit et qu'il se met en danger tu fais quoi déjà t'essayes de le prévenir en te tenant par la main quand t'es au bord d'une route et puis si jamais il traverse la route sans réfléchir et qu'il y a une voiture qui vient bon ben là ça dépend il y en a qui vont se jeter pour le protéger et prendre le coup à la place de l'enfant les autres qui sont suffisamment souples ils arrivent à l'attraper et à le retirer avant que la voiture arrive ou l'autre il va faire des grands signes pour que le chauffeur de la voiture le voit et ralentisse il y a différentes réactions possibles quoi mais forcément en tant que parent il y aura une réaction de ce genre là quoi attends je vais te mettre en compte alors s'il y a maintenant une grand-mère qui traverse n'importe comment tu fais comment c'est un peu la même chose c'est la même chose c'est pas une enfant une grand-mère ça fait rien c'est une personne qui est là et qui est faible qui n'a peut-être plus la vision ou l'audition et qu'il faut aider quoi tu vois moi je sais pas mais moi je pourrais pas dénoncer une personne pardon moi je pourrais pas dénoncer une personne c'est sûr c'est un sujet qui est difficile à chaque fois j'ai une pensée qui me vient à l'esprit ne fais pas qu'on aimerait pas qu'on te fasse ouais mais c'est vrai mais après dénoncer en fait je te dis la personne qui est violente avec son épouse par exemple si tu fais rien il peut un jour quand il perd la tête lui il l'a tué tu vois donc si tu le dénonces ou si tu si tu arrives à arrêter avant que l'acte soit dramatique quelque part tu lui rends service tu l'évites de faire une bêtise encore plus grande tu vois il y a Stéphane qui a levé la main plusieurs fois qui voudrait parler j'avais vu ouais vas-y Stéphane oui bonjour à tous je voulais juste dire qu'en fait de toute façon l'évolution personnelle est personnelle donc la prise du conscience la prise de conscience de ce qui est bien ou de ce qui est mal par rapport à notre évolution personnelle de toute façon elle ne pourra se faire qu'à notre niveau les critériums qui sont donnés notamment dans les critères d'être ça peut être un critérium mais d'avoir commis après c'est vrai comme on avait pu le dire et je le dis en situation de manière économique il est sûr qu'il faut faire attention à dire au groupe peut-être qu'on constitue pour ce type de travail mais sincèrement je pense qu'après pour ce qui est des actes à dénoncer si effectivement il y a des gros dommages collatéraux qui sont avérables qui sont provables il faut faire attention à la cause de nous aussi on est bien obligé d'agir parce que même si la réforme de la personne qui commet des actes on va dire impréhensibles elle se fera que de son côté de toute façon ça c'est sûr mais il faut quand même sauvegarder si en face il y a des victimes potentielles sauvegarder leur intégrité allez on va prendre un autre exemple de l'actualité vous avez vu des gens qui sont allés avec des armes lourdes dans une salle de spectacle et qui ont tué 150 personnes si vous vous savez que ces personnes sont en train de s'organiser pour faire ça qu'est-ce que vous faites vous les dénoncez ou pas si vous saviez qu'il y en a qui étaient en train d'aller au Bataclan qui avait le c'est clair qu'il faut les dénoncer c'est clair moi c'est comme ça que je le vois dénoncer c'est pas être là on leur rend service on rend service à toutes les victimes potentielles qui voilà moi enfin voilà c'est peut-être mon côté un peu germanique qui me pousse un peu parce que les spécialistes de la délation c'est les Suisses alors eux c'est terrible si tu veux il y a marqué qu'il faut mettre la poubelle dehors le matin à 7h le mec il arrive un peu tard le soir il se dit demain à 7h je dormirai donc il prend la poubelle il la saura à minuit quand il arrive et il y a son voisin qui va le dénoncer qu'il a sorti à minuit et pas à 7h ça c'est les Suisses donc là j'irai pas jusque là quand même mais quand c'est des choses graves si clairement il faut le dénoncer je crois que la limite c'est la protection de la vie il faut protéger la vie exactement pour voir l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel même la vie même la nature même il y en a un qui a un réservoir qui est mal fixé ou qui s'en fout et le truc qui peut fuir polluer une rivière etc ça typiquement c'est des choses qu'il faut dénoncer des malfaçons parce que la personne comment est-ce qu'on évolue c'est justement quand on se rend compte des erreurs qu'on a faites si les gens qui font des erreurs bon ben personne ne leur dit rien c'est bien comme ça ils vont continuer ils ne vont pas évoluer tu vois en dénonçant la personne est obligée de se remettre en question et risque d'évoluer pas toujours pas toujours du premier coup évidemment mais avec le temps il évoluera aussi on n'est pas toujours obligé de dénoncer on peut aussi aller voir la personne et lui parler on peut aller voir la personne et lui parler et ça il y a une question qui est assez fondamentale c'est aussi dans l'évangile alors je crois que je l'ai ouvert encore alors attendez où est-ce que je vais trouver ça c'est celui ou saint Louis Kardec qui pose la question quand on voit le mal en autrui est-ce que c'est utile de le faire savoir alors attendez où est-ce que c'est la paille et la poutre c'est pas ça Charles la paille et la poutre alors c'est quelque chose comme ça un des travers de l'humanité c'est de voir le mal d'autrui avant de voir celui qui est en nous oui c'est ça voilà c'est ici donc on est dans l'indulgence voilà chapitre 10 est-on répréhensible d'observer les imperfections des autres lorsqu'il n'en peut résulter aucun profit pour eux et alors qu'on ne les divulgue qu'on ne les divulgue pas d'accord on va prendre la question 19 d'abord personne n'étant parfait s'en suit-il que personne n'a le droit de reprendre son voisin réponse assurément non puisque chacun de vous doit travailler au progrès de tous et surtout de ceux dont la tutelle vous est confiée par exemple les enfants mais c'est une raison de le faire avec modération dans un but utile et non comme on le fait la plupart du temps pour le plaisir de dénigrer c'est bien clair dans ce dernier cas le blâme est une méchanceté dans le premier c'est un devoir que la charité commande d'accomplir avec tous les ménagements possibles donc pour aider la personne à évoluer et encore le blâme qu'on jette sur autrui doit-on en même temps se l'adresser à soi-même et se demander si on ne le mérite pas donc quand on dit ne pas juger c'est là ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés on est dans ce chapitre-là d'accord il y a beaucoup de personnes qui la théorie de la projection qu'on voit chez la psychologie la personne qui voit un défaut particulièrement spécialement chez tout le monde en fait c'est parce que c'est elle qui a ce défaut-là et qu'elle le voit chez les autres oui Stéphane on dit aussi parfois que la colère ne se couche pas que le soleil ne se couche pas surtout en irritation c'est aussi dans l'évangile je crois donc de dire que lorsqu'on a un souci il faut aller voir la personne avec laquelle on a un souci parfois on peut ne pas comprendre les réactions des personnes il revit c'est pas ce qu'il a fait c'est pas mais aller la voir pour essayer de comprendre ce qui se passe c'est souvent aussi comprendre ce qui a pu aussi causer ça et peut-être parfois notre propre comportement donc des fois on voit entre guillemets du mal chez quelqu'un mais en réalité on a peut-être nous aussi on a été un petit peu nous-mêmes dans des retranchements on ne s'en était pas rendu compte donc c'est sûr que l'objectif c'est pas tellement de pointer les comportements les attitudes ou d'être dans le jugement parce que finalement ce qui compte c'est de travailler d'avancer ensemble solidairement donc de comprendre ce qui a pu poser problème dans l'échange en fait c'est exactement ça le tort n'est jamais que d'un côté complètement donc ça il faut qu'on en soit conscient mais on va lire la suite donc est-on répréhensible d'observer les imperfections des autres alors qu'il n'en peut résulter aucun profit pour eux et alors qu'on ne les divulgue pas toujours la même réponse sur la même ligne tout dépend de l'intention certainement il n'est pas défendu de voir le mal quand le mal existe il y aurait même de l'inconvénient à ne voir partout que le bien cette illusion nuirait au progrès on est bien d'accord si tu ne vois pas le mal tu y restes quelque part voir le mal c'est déjà dire ah effectivement s'en rendre compte et pour essayer d'avancer vers le bien donc voir le mal quand il existe c'est quelque chose qui aide au progrès le tort est de faire tourner cette observation au détriment du prochain en le décriant sans nécessité dans l'opinion on serait encore répréhensible de ne le faire que pour s'y complaire soi-même avec un sentiment de malveillance et de joie de trouver les autres en défaut pour ça moi je connais des personnes qui sont comme ça et c'est vraiment horrible de vivre avec elles c'est les personnes qui ont cette joie ce plaisir ce besoin psychologique ou je ne sais pas trop comment l'appeler de trouver les défauts chez les autres et puis après de clamer haut et fort de partout c'est vraiment terrible il en est tout autrement lorsque jetant un voile sur le mal pour le public on se borne à l'observer pour en faire son profit personnel c'est à dire pour s'étudier à éviter ce que l'on blâme dans les autres donc ça c'est la ça c'est la vraie réaction est-ce que moi je fais aussi ça là ce que je vois chez lui vraiment ça ne me plaît pas mais est-ce que moi je le fais et si moi je le fais il faut déjà commencer par ça travailler sur nous-mêmes cette observation d'ailleurs n'est-elle pas utile aux moralistes comment peindrait-il les travers de l'humanité s'ils n'étudiaient pas les modèles donc là vous prenez la littérature de je ne sais pas Voltaire ou d'autres il y en a eu beaucoup des moralistes comme ça et la question 21 c'est celle dont on parlait à l'instant est-il des cas où il soit utile de dévoiler le mal en autrui donc c'est ça de dénoncer quelqu'un est-ce qu'il y a des cas où il est utile de dénoncer quelqu'un de dévoiler le mal on voit le mal dans quelqu'un et on le dévoile c'est-à-dire on en parle à d'autres cette question est très délicate et c'est ici qu'il faut faire appel à la charité bien comprise si les imperfections d'une personne ne nuisent qu'à elle-même il n'y a jamais utilité à les faire connaître mais si elles peuvent porter préjudice à d'autres il faut préférer l'intérêt du plus grand nombre à l'intérêt d'un seul suivant les circonstances démasquer l'hypocrisie et le mensonge peut être un devoir car il vaut mieux qu'un homme tombe que si plusieurs deviennent ses dupes ou ses victimes en pareil cas il faut peser la somme des avantages et des inconvénients qu'est-ce que vous en pensez pour moi c'est très clair c'est très clair dénoncer pour le plaisir de dénoncer non mais dénoncer parce qu'on voit qu'il peut y avoir potentiellement énormément de victimes c'est autre chose Stéphane il aura juste envie de dire dénoncer dévoiler ce qui est un comportement déviant avec des mauvaises conséquences plutôt que de dire le mal en autrui parce que ça peut enfin disons que ça peut être interprété autrement c'est pas la personne qui est mauvaise pour elle-même c'est ce qu'elle fait en fait je sais pas si si j'aimerais bien dire ce que je veux oui alors la question c'est sûr dévoiler le mal en autrui donc c'est les mots que Kardec ou celui qui a posé la question ont utilisé c'est sûr mais bon je prends encore le cas du pédophile le pédophile qui fait beaucoup de victimes des traumatismes à vie pour les enfants etc. quand ils sont bon ben lui il voit ça comme du mal effectivement moi je le vois aussi comme du mal tu vois c'est c'est une imperfection qui pousse cet esprit-là le pédophile a causé du tort à l'intérêt un plus grand nombre d'accord je crois que ce qu'essayait de dire Stéphane c'est que il faut faire il faut faire attention entre les actions qu'on porte et ce qu'on est on est on n'est pas l'action qu'on fait ça c'est très important on on a fait parce que ça m'a dit mais on n'est pas l'action mauvaise alors on n'est pas l'action qu'on fait mais l'action on a fait quelque chose de mal on a une possibilité d'évoluer si tu dis il y a deux manières de dire tu es mauvais c'est je t'identifie comme une personne mauvaise ou l'action que tu as faite est mauvaise mais pas bonne c'est d'aisser la possibilité à la personne d'évoluer c'est très important mais ça c'est clair c'est ce qu'on disait tout à l'heure le pédophile déjà il faut arrêter il faut faire de sorte qu'il ne puisse pas continuer à faire des victimes c'est la première chose et la deuxième chose il faut l'aider il faut l'aider à se défaire à comprendre à sortir de ce travers si vous voulez pas le mot mal on peut utiliser d'autres mots mais voilà le critère qu'il utilise c'est il faut préférer l'intérêt du plus grand nombre à l'intérêt d'un seul et souvent alors il y a les Brésiliens qui aiment bien cette expression qui dit quand je suis devant une situation délicate comme ça quand je suis dans le doute il faudrait que je me pose la question si Jésus était à ma place il ferait quoi et quand on regarde Jésus quand il était parce qu'au début il parle de comment dire l'hypocrisie et le mensonge quand Jésus était devant les pharisiens il les dénonçait aussi publiquement puisque ces dénonciations sont clairement reprises dans les évangiles blanchis à l'extérieur pourris à l'intérieur etc donc il n'y allait pas avec le dos de la cuillère donc voilà Jésus qui était un esprit beaucoup plus avancé que nous il n'hésitait pas à dénoncer les pharisiens qui trompaient les gens qui les exploitaient donc si lui le faisait dans cette tout à fait dans cet esprit qu'on voit ici à cette réponse à la question 21 alors avant tout il faut voir si on n'a pas ce défaut en nous-mêmes c'est ce qu'on a vu dans les questions antérieures c'est clair mais regardez les tours qui ont été commis même dans dans les dans la hiérarchie sacerdotale avec tous ces scandales ces prêtres qui qui ont fait autant de victimes et c'est resté dans le silence et même leurs supérieurs ils n'ont rien dit etc aujourd'hui c'est en train de leur péter à la figure avec juste titre pourquoi parce qu'il y a des centaines des milliers de personnes qui ont souffert cette maltraitance et qui ont souffert du fait que ça a toujours c'est toujours resté caché ça n'a jamais été ça continuait encore récemment donc voilà si tant est que ça se soit complètement arrêté donc c'est clair si on veut évoluer ben les personnes qui sont dans l'erreur il faut quand même aller les interpeller leur faire comprendre voir si elles font beaucoup de victimes les dénoncer pour que pour protéger les potentielles victimes voilà mais après si c'est quelqu'un qui se cause que du tort à soi-même par exemple quelqu'un qui fume ça sert à rien d'aller mettre dans le journal un tel fume d'ailleurs bon ça ferait un flop puisque c'est quand même encore largement admis mais là on est en face de la personne entre quatre yeux on lui dit tiens voilà il vaut mieux que tu arrêtes de fumer donc là c'est quelque chose qui pour du tort cas elle-même c'est pas la peine d'aller le crier sur les toits le fait d'être avec lui alors ne rien dire c'est pas bon non plus lui dire si on a suffisamment de persuasion on peut le convaincre d'arrêter et ce sera bon pour lui pour sa santé à lui oui c'est tout à fait je suis entièrement d'accord avec toi Charles si tu n'as pas les mêmes défauts que la personne tu peux te permettre de lui dire alors reprenons l'exemple du fumeur si toi tu fumes comme un pompier et tu dis à l'autre arrête de fumer ça ne marchera pas je suis bien d'accord il faut que toi tu aies une certaine autorité pour qu'il accepte ce que tu lui dises parce que si entre fais ce que je dis mais ne fais pas ce que je fais là tu n'as pas d'autorité la vraie autorité c'est l'exemple qu'on donne Stéphane en sachant qu'il garde toujours le libre arbitre de faire ce qu'il croit devoir faire pouvoir faire en fonction de son évolution de sa conscience et de ce qu'il estime être une bonne ou une mauvaise action et je voulais juste revenir sur la question de l'exemple de Jésus qui lui pouvait quand même à la différence de nous percevoir aussi de par la hauteur de son esprit les intentions aussi derrière les actes ah oui 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 pour ce qui concerne des choses qui sont graves qui portent préjudice et qui sont avérées effectivement il faut dénoncer c'est malheureux mais il faut le faire mais voilà parce qu'il y a quand même des gens en dommage collatant et pour les choses pour lesquelles où il y a un doute c'est plus compliqué parce que là on pourrait verser nous dans la taille il faut être vigilant c'est ça non mais aujourd'hui en fait il y a une version moderne de ces choses là c'est les fake news c'est les mensonges qui sont utilisées parfois même par des hommes politiques qui 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 balancent des mensonges je alors je ne veux pas citer de noms mais il y en a où voilà quand on a observé et analysé un certain nombre de choses qu'ils ont dit on s'est rendu compte qu'il y avait cinq ou dix mensonges par jour chaque jour quoi et donc là aussi le mensonge c'est quoi c'est une forme d'hypocrisie il dit d'ailleurs l'hypocrisie et le mensonge ici qui trompent énormément de personnes et comment dire quand il y a un mensonge qu'est-ce qu'on fait on laisse le mensonge se répandre de dire par exemple le réchauffement climatique c'est faux c'est pas vrai c'est une invention de mes concurrents électoraux est-ce qu'il faut laisser dire une chose comme ça non quand c'est faux c'est faux les fake news bon c'est pas toujours facile mais c'est la première étape du fameux filtre socratique est-ce que c'est vrai donc il faut systématiquement vérifier il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit comme ça de façon aveugle c'est ça qui qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se laissent porter par des mensonges et finissent par prendre des décisions et faire des choses qui portent un préjudice immense à beaucoup de gens y compris à eux-mêmes donc les mensonges il faut il faut les arrêter aussi les fake news il faut les dénoncer voire même maintenant la législation évolue donc s'il y a quelque chose qui n'est pas vrai sur les réseaux sociaux il y en a des milliers ou des choses qui sont injurieux ou ou antisémites ou anti-islamiques ou anti-je ne sais qui ben les responsables des réseaux sociaux sont censés les détecter les filtrer et puis les bloquer pour freiner un peu parce que on n'y arrivera jamais complètement ce qu'il faut c'est justement l'éducation l'éducation c'est voilà les lois morales voilà ce que ce sous quoi par exemple Kardec s'est concentré dans l'évangile selon le spiritisme de montrer ses lois morales de faire de sorte qu'on puisse les comprendre et puis qu'on ait quelque part un référentiel de quelque chose qui est sûr pour analyser évaluer et discerner les choses auxquelles on est confronté au jour le jour parce que là aussi discerner c'est pas juger tu vois juger c'est c'est le travail du juge je dirais c'est pas notre boulot à nous mais discerner le bien du mal ça quand on voit une action dire si c'est bien ou dire si c'est mal savoir discerner si c'est bien ou si c'est mal il faut quand même qu'on y arrive parce que sinon comment voulez-vous qu'on avance vers le bien si on sait pas faire la différence entre les deux voyez c'est une des clés de l'évolution et aujourd'hui malheureusement beaucoup de gens se laissent entraîner embobiner par des mensonges un commerçant qui veut vous vendre quelque chose il va peut-être pas forcément mentir mais il va embellir artificiellement ce qu'il essaye de vous vendre en essayant de vous faire comprendre que vous en avez absolument besoin alors que dans la vérité vous en avez pas besoin du tout vous voyez on est tous les jours tous les jours confrontés à ce genre de trucs alors voilà c'est que par l'éducation en ayant je dis toujours des branches solides auxquelles on peut se raccrocher qu'on peut utiliser comme point de comparaison il y en a c'est la religion le spiritisme ce sont ces lois morales universelles le fait d'avoir ces branches solides nous permettent justement de comparer ce qu'on voit avec ces choses solides et puis donc de discerner si ça va plutôt dans le bon sens ou pas on peut parfois être dans le doute aussi dans ces évaluations dans le doute la sagesse dit abstiens-toi ce sont des questions difficiles il le dit là je pense que la phrase ici comment est-ce qu'on fait pour évoluer alors c'est vous qui le dit si on fait pas la différence comment voulez-vous qu'on évolue ces trois questions sont vraiment je les aime bien 19, 20, 21 c'est Saint-Louis qui répondait et les réponses sont vraiment comme on vient de les lire je ne sais pas si vous avez quelque chose à redire par rapport à ça d'une grande lumière c'est d'une grande sagesse voyez il y aurait même de l'inconvénient à ne voir partout que le bien cette illusion nuirait au progrès quand quelque chose est bien c'est bien quand quelque chose est mal est mal il y a aussi notre perception des choses il y a des choses qu'on ne considère pas comme étant des choses mauvaises de par notre connaissance et de par les facultés d'atelundiser de discernement qu'on a mais qui n'en sont pas moins mauvaises encore on va revenir dans l'exemple du tabac quand j'étais jeune tout le monde fumait c'était bien c'était normal de fumer voilà mon oncle fumait même à la maison devant les enfants mon père fumait bon c'était pas parce qu'on savait pas donc à la limite c'était bien de fumer ça faisait comment une image les acteurs à la télé etc voilà alors qu'est-ce qui s'est passé ben les gens qui fumaient en fait ben sont tombés malades ils le savaient pas mais ils sont tombés malades et si on analysait tiens pourquoi il a cette maladie ah ben oui il y a le goudron il y a la nicotine il y a ci il y a ça donc le cancer du fumeur était clairement identifié donc c'était quelque chose qui était à la limite considéré comme bien à un moment donné aujourd'hui qu'on sait qu'on a progressé qu'on a évolué clairement on connaît les effets du tabac sur le corps et l'augmentation exponentielle du risque de certains cancers pour les fumeurs ou de certaines maladies cardiovasculaires ou autres donc aujourd'hui on le sait la situation est différente alors est-ce que pour autant on peut dire ouais fumer c'est mal ah ouais non si tu fais ça tu stigmatises les fumeurs il y en a beaucoup qui vont résister quoi donc bon alors on peut mettre du sucre au lieu de dire mal ben fumer ne fait pas du bien à la santé et il l'écrit noir sur blanc sur les paquets de cigarettes aujourd'hui fumer tue ils sont clairs avec des photos et tout des effets qui sont des choses factuelles qui ont été constatées d'accord donc c'est là où vous voyez comment ben quelque chose qui était considéré comme bien à un moment donné aujourd'hui ne l'est plus et heureusement qu'aujourd'hui on a fait des lois pour justement protéger le tabagisme passif les non-fumeurs interdire de fumer dans les endroits publics même en dehors maintenant dans les parcs d'enfants en plein air moi je ces lois pour moi c'est une bonne chose c'est une bonne chose pourquoi parce que ça va dans le sens que nous dit Saint Louis ici de protéger le plus grand nombre même si le fumeur il est obligé de sortir du bar pour fumer dehors et il se chope la crève quoi donc voilà Dieu nous a prêté une enveloppe Dieu nous a prêté une enveloppe corporelle c'est à nous de prendre soin quoi c'est tout et nous en plus on a cette branche là dans la philosophie spirit qui explique les soins qu'on doit avoir par rapport à notre corps physique notre instrument qui nous a été prêté et duquel il faut qu'on prenne soin donc on a un argument supplémentaire pour dire voilà éviter les abus la viande est mauvaise pour le corps on va interdire la viande mais tu sais Vincent tu as raison aujourd'hui on mange la viande demain demain alors ça peut être bientôt ou pas on n'en mangera peut-être plus moi j'ai été sensibilisé à ça quand j'étais en l'an 2000 à New York au sommet mondial pour la paix et j'ai vu on a discuté avec un hindouiste il me disait bientôt l'humanité sera végétarienne pour des questions écologiques et à l'époque je dis ouais ça m'avait quand même interpellé je pense qu'il n'a pas tout à fait tort et aujourd'hui on le voit l'impact CO2 de l'alimentation animale est énorme de là à dire il faut complètement arrêter d'en manger non les hindous ils y arrivent j'avais un copain hindou au boulot donc lui il sait très bien il ne manque jamais de fer il ne manque jamais de protéines pourquoi parce qu'il sait comment dire ça fait partie de sa culture de savoir dans quel végétaux tu trouves quelles protéines où tu trouves du fer qu'est-ce qu'il faut prendre pour que ton corps assimile le fer qu'est-ce qu'il faut éviter pour que ton corps rejette le fer c'est toute une partie de la culture de la cuisine végétarienne dans ces pays-là que nous on n'a pas mon épouse elle était carnivore elle est devenue végétarienne parce qu'elle dit je ne mange pas mon chien donc je ne vois pas pourquoi je mangerais une vache pour des questions idéalistes mais elle a eu du mal au début parce qu'il manquait de fer anémie machin truc mais l'avenir c'est ça c'est d'en manger de moins en moins jusqu'au jour où on dira ben voilà maintenant on n'a plus besoin d'en manger les hindous ne mangent pas parce qu'il y a une conscience oui ils vont même plus loin donc il y a le côté spirituel aussi chez les hindous attention ben c'est ça c'est ça peu importe et eux ils s'en sortent ils vivent très bien comme ça donc voilà aujourd'hui on mange encore de la viande aujourd'hui en France ben on produit on boit encore du vin bon c'est bien mais l'alcool t'en parlais Vincent l'autre jour c'est une drogue qui est pire que les drogues illicites ou que le tabac on n'en sort pas comme ça donc et pourtant en France c'est normal qu'on boit du vin en Écosse c'est normal qu'on prenne un whisky et ainsi de suite mais ce qui est normal aujourd'hui demain ne sera peut-être plus clairement viticulteur c'est c'est pas forcément un métier d'avenir faudra qu'ils se convertissent pour faire du jus de raisin ou autre chose quoi voilà et donc le mal on a un autre critère parce que la définition du bien et du mal selon la philosophie spirite c'est le bien c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature le mal c'est tout ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature ah pardon Stéphane t'avais la main levée oui je voulais juste dire qu'on en revient toujours à la question de la prise de conscience la connaissance fine des choses des tenants et des aboutissants pour en revenir à la question de la cigarette ou même de consommer la viande en soi ça pourrait pas être mal le problème c'est que ou mauvais c'est encore le problème c'est que ce qu'il y a dans la cigarette avec l'intentionnalité des fabricants c'est créer une dépendance c'est qu'il y a des produits dangereux il pourrait très bien n'y avoir rien de tout ça donc ça pourrait même pas apporter préjudice mais ça apporte préjudice à partir du moment où on le sait on décide en a des consciences la viande si elle était produite dans d'autres conditions avec une certaine on va dire une modération aussi sur une quantité produite et des process de fabrication en soi ça pourrait pas être mauvais d'en manger de temps en temps mais in fine comme le disait Joël c'est aussi la bonne prise de conscience des raisons de notre incarnation c'est pouvoir mener notre bateau le plus loin possible et donc tout ce qui pourrait y porter préjudice on a le choix on a toujours le choix ça nous permettrait d'aller moins loin et peut-être de ne pas évoluer au maximum de la possibilité de cette incarnation c'est ça tu vois à l'époque de Kardec à Paris on mangeait du cheval alors aujourd'hui on peut dire manger du cheval mais quelle horreur effectivement on élève des chevaux je ne sais où qui sont maltraités qui sont abattus qui sont ci qui sont ça mais à Paris les chevaux ils servaient il n'y avait pas de voiture tout était tracté les transports tout se faisait avec des chevaux et puis les chevaux à un moment donné ils vieillissaient ils mouraient et plutôt que de les mettre à l'écarissage et tout d'un point de vue utilitariste on les mangeait voilà pourquoi on mangeait du cheval même un peu partout donc c'est de voir ce côté utile des choses maintenant on n'est pas obligé de manger du cheval on peut mais on n'est pas obligé de créer élever des chevaux pour les manger c'est déjà l'étape d'après et donc c'est avec le temps que toutes ces choses-là comment dire viendront dans leur on se rendra compte qu'effectivement quand vous lisez Chico Xavier et Emmanuel Emmanuel il est un peu plus dur pour la viande Kardec non Kardec les esprits disent clairement la chair ça alimente de la chair donc il ne condamnait pas du tout l'alimentation animale et par contre Kardec il parle du nécessaire du superflu donc on n'a pas besoin de manger un steak matin et soir si on en mange deux dans la semaine ça suffit peut-être on a déjà fait de gros progrès on a arrêté de manger nos congénères c'est déjà pas mal ouais et voilà il n'y a plus d'anthropophage Michel il y a un très beau livre qui a été psychographié par Chico qui s'appelle Sexe et Destin et qui reprend énormément de choses de ce qu'on vient de dire ça reprend en particulier tout ce qui est l'évolution de l'esprit enfin tout ce qui peut le faire plonger l'alcool le tabac ça reprend aussi tout ce qui est après évolution de l'esprit le changement la souffrance jusqu'à l'enfant qui se jette devant la voiture et qui est sauvé par son grand-père je suis pas sûr de l'avoir lu celui-là encore mais effectivement tu fais bien de le rappeler bon après c'est sûr que dans l'optique c'est là où je suis d'accord avec Vincent le spiritisme quand on s'exprime il faut éviter de dire on est contre ci on est contre ça il faut plutôt dire on est pour l'opposé de la chose c'est dans la manière de présenter parce que de toute façon le spirit on peut rien interdire on n'a pas on n'a pas cette force on n'a pas ce pouvoir on n'a même pas ce droit devant les lois morales la seule chose qu'on peut faire c'est enseigner expliquer argumenter et ensuite laisser chacun faire son choix selon son sa conscience et son libre arbitre parce que personne ne peut évoluer à la place de l'autre personne ne peut pardonner à la place d'un autre d'accord donc ça ce sont des choses qu'on peut encourager une personne à le faire sur elle-même mais on ne pourra pas chacun doit avancer à son rythme d'accord mais de là à ne pas voir le mal quand le mal existe c'est on tombe dans l'excès inverse c'est une omission et ce n'est pas forcément un jugement de voir le mal parce que la charité on ne se trompe pas la bienveillance l'indulgence le pardon on peut difficilement se tromper quand Kardec disait quand il y a quelque chose qui ne va pas aller là où il y a le plus de charité quand il y a des 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 divergences entre les groupes ce qui arrive même dans le spiritisme pour faire votre choix aller là où il y a le plus de charité la charité c'est quoi la bienveillance l'indulgence et le pardon donc c'est vers là où il faut aller c'est sûr que là où il y a du jugement et bien il y a il manque cette indulgence le jugement c'est l'inverse de l'indulgence quoi voilà Charles juste encore une petite une petite remarque quand tu parles des esprits supérieurs dans le monde dans le monde spirituel tu les classes en esprits supérieurs ou en esprits inférieurs et moi j'ai toujours du mal avec ça je crois qu'ils ne se présentent pas comme ça ce qu'on appelle esprits supérieurs c'est juste des gens qui n'ont pas le même rôle ils ont ils ont progressé ils sont plus loin dans leur progression spirituelle et ils n'ont pas les mêmes responsabilités mais leur responsabilité n'est pas plus importante ou moins importante c'est à dire que quelqu'un qui va régir la planète qui va être chef de la planète comme tu l'appellerais il n'a pas plus d'importance que celui qui est ouvrier sur la planète c'est clair puisque les deux ils ont le même potentiel l'ouvrier il a le même potentiel que l'autre ça c'est important de le rappeler on a peut-être des fonctions différentes mais on a des responsabilités au moins aussi importantes moi je dis toujours aux dames de service qui nettoient les salles de classe dans le lycée où je travaille qu'elles ont un travail bien plus important que celui du chef d'établissement parce que si elles ne font pas le travail les élèves vont arriver dans une salle qui est sale et vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette salle qui est sale alors qu'un professeur qui ne va pas remplir un tableau Excel pour lui imposer de remplir ça ne va pas changer la phase du monde c'est vrai c'est vrai et l'étape d'après c'est d'éduquer les enfants pour pas qu'ils salissent pour qu'ils évitent de salir bon après c'est sûr s'il y a de la boue dehors qu'ils ont sur les chaussures et bon il y a des cas où il faut quand même nettoyer mais bon moins quoi un jour il n'y aura plus les moyens Charles c'est les élèves qui font le nettoyage de leur salle de classe ça aussi ouais et puis ce serait pas forcément mauvais pour l'éducation ça leur donnerait des bonnes habitudes assez rapidement on va quand même regarder vite fait ouais on a déjà dû passer de 5 minutes donc on avait vu les 3 grandes classes les 3 grands ordres donc le premier il disait c'est des esprits imparfaits il dit pas inférieurs ou voilà et donc il a divisé en 10 classes cette échelle spirite donc là il commence par le bas la 10ème classe qu'est-ce que c'est c'est les esprits impurs donc ça c'est vraiment ceux qui en sont au tout début enclin au mal l'objet de leurs préoccupations donnent des conseils perfides soufflent la discorde la défiance prennent tous les masques pour mieux tromper s'attacher au caractère assez faible pour s'aider à leurs suggestions afin de les pousser à leurs pertes donc ça c'est vraiment les esprits qui ont le désir du mal qui cherchent à répandre le mal partout où ils sont est-ce qu'il y en a des comme ça sur la Terre ? Vincent il dit que non les gens ne sont pas mauvais par essence moi je pars toujours sur ce point ils ne sont pas mauvais par essence ils sont dans la souffrance ok mais ils ne sont pas mauvais par essence ils sont tous on est tous nés égaux en droit et en forme on est allé vers la souffrance ou pas et on n'est pas obligé de la tartiner à tout le monde par contre quand tu es dans une réunion médiumnique qui a un esprit comme ça qui vient voilà il ne faut pas le prendre pour un enfant de coeur il faut savoir y faire face parce qu'il va tromper il va chercher à diviser il va chercher à faire monter en épingle les malentendus il va mettre le bazar il va casser tout ce qu'il peut casser donc il faut être sur ses gardes il faut le savoir des gens comme ça qui sont malveillants il y en a même incarnés sur la terre ils auront prise sur nous si on est sur la même fréquence si on n'est pas sur la même fréquence ils n'auront pas prise sur nous ils n'auront pas prise sur nous mais ils auront prise sur beaucoup de gens on revient à la question de Saint Louis tout à l'heure pose-toi bien la question Charles s'ils ont prise sur nous c'est qu'ils ont c'est qu'on a quelque chose de défaut qu'ils ont c'est ça il n'y a jamais ça et ils sont malins parce que des fois on a encore un tout petit peu d'orgueil et ils vont aller le chercher ils vont venir nous titiller là où ça fait mal et comme personne n'est parfait ici sur la terre ils arrivent à causer pas mal de torts c'est pour ça qu'il faut savoir qu'ils existent ça nous stimule aussi nous à effectivement se défaire de ces défauts qu'on a encore pour pouvoir y résister d'accord après neuvième classe esprit léger c'est l'étape d'après quand même ignorant malin inconséquent moqueur ils font un croche-pat pour rigoler mais bon voilà ils sont plutôt mystification espièglerie etc donc ce sont pareil des esprits desquels il n'y a pas grand chose à attendre mais ils ne sont pas forcément aussi mauvais aussi mal intentionnés que les autres après il y a les faux savants huitième classe alors ça moi je caricature en disant c'est des gens qui disent les lois de la nature sont comme moi je pense qu'elles sont elles ne sont pas comme elles sont moi je pense que c'est comme ça point les faux savants c'est ça qui croient savoir plus qu'ils ne savent en réalité donc ils ont quelques progrès leur intelligence a avancé mais après ils pensent voilà il n'y a plus rien à découvrir la science est finie c'est le scientisme les laplaces qui sont passés par là la terre est plate Charles tu me rassures oui oui c'est bien ça et quand tu vas aux Etats-Unis tu verras il y a tout un groupe immense avec des millions de personnes qui le suivent avec toutes les théories la terre ressemble à un frisbee c'est comme un frisbee qui vole dans le enfin bon bref et c'est vrai ce que je te dis c'est vrai après il y a les esprits neutres qui sont ni assez bons pour faire le bien ni assez mauvais pour faire le mal qui penchent vers l'un et l'autre voilà ils tiennent aux choses de ce monde ils regrettent parfois des joies grossières donc voilà ils sont ni bons ni mauvais mais bon ce ne sont pas des foudres de guerre il n'y a pas grand chose à en attendre sixième classe il y a des esprits frappeurs et perturbateurs donc voilà c'est donc ce n'est pas une classe distincte comme il dit mais c'est des esprits qui les poltergeists et tout ça qui réalisent ce genre de choses voilà après on passe au deuxième ordre c'est les bons esprits d'accord donc esprits bienveillants donc c'est des esprits qui sont bons qui aiment bien rendre service qui les protéger mais qui leur savoir est encore borné il leur manque encore l'intelligence donc ce sont des excellents collaborateurs mais encore une fois ce ne sont pas des foudres de guerre ils seront limités par leur manque de savoir mais on sait que c'est les chevaux de trait je ne sais pas comment on peut le dire voilà qui seront fidèles après il y a les esprits savants donc là c'est ceux qui ont beaucoup de connaissances mais qui sont plus dans l'évolution intellectuelle que dans l'évolution morale voilà il y a les esprits sages donc là c'est ceux qui sont plutôt évolués moralement que plutôt évolués moralement donc voilà ils n'ont pas les connaissances illimitées mais ils ont quand même un jugement alors on dit jugement c'est là où il faudrait peut-être mettre discernement sain sur les hommes et sur les choses la deuxième classe c'est les esprits supérieurs alors eux ils réunissent les trois moi je dis souvent si on fait un quatre cadrans comme on dit vous avez un axe x y dans un sens vous mettez l'évolution morale dans l'autre sens vous mettez l'évolution intellectuelle donc si vous prenez une logique binaire en disant élevé pas élevé bon et pas bon ça vous fait quatre catégories quatre cadrans quoi donc vous avez ceux qui sont ni intelligents ni bons bon ben c'est ce qu'on a vu c'est les cas sociaux qu'il faut aider après vous avez ceux qui sont bons mais qui sont pas intelligents donc ça c'est les chevaux de trait comme on a dit vous avez ceux qui sont intelligents mais qui sont pas bons ça c'est les pires ceux là ils utilisent leur intelligence pour faire du mal pour tout casser c'est les corrompus c'est les les manipulateurs c'est tous ces gens là et le quatrième cadran ben c'est ceux qui sont à la fois intelligents et bons ben voilà ça c'est ceux qui devraient nous diriger qui devraient diriger les entreprises les pays etc parce qu'ils réunissent ils utilisent l'intelligence pour le bien ce sont ceux là qui vont dans le sens de ces esprits supérieurs qu'on voit là voilà et donc les esprits supérieurs ben ils s'éloignent de ceux qui sont curieux de ceux qui sont pas sérieux etc c'est des esprits sérieux qui ne viennent que si on a des intentions sérieuses et après ben le premier ordre c'est ce qu'on a vu tout à l'heure les purs esprits bon ben voilà il n'y a plus d'impureté la somme de perfection dont on est susceptible donc c'est pas la perfection absolue c'est une perfection relative donc ça c'est vraiment exceptionnellement que ces esprits là se réincarnent sur la terre ou viennent se communiquer d'accord donc vous voyez il a fait trois grandes classes et il a fait dix en prenant les sous-classes il y en a dix en tout d'accord et c'est quand même je dis c'est quand même important de voir ces critères parce que là encore quand il y a un esprit qui se communique il faut qu'on essaye de déterminer à qui on a affaire est-ce que c'est un faux savant ou est-ce que c'est un esprit qui a le savoir il faut qu'on fasse la différence parce que ces esprits qui sont justement intelligents mais mauvais les esprits obsesseurs en font partie donc il faut qu'on essaye de les détecter le plus tôt possible avant qu'ils commencent à nous mettre le grappin dessus ou qu'ils commencent à mettre le grappin dessus sur d'autres personnes donc cette classe ces différentes classes d'esprit ça fait partie justement de ces repères qu'on peut avoir pas pour juger mais pour discerner d'accord pour savoir à qui on a affaire et c'est marrant parce que ça c'est valable Kardec le disait c'est comme ça qu'il faut évaluer les esprits qui viennent se communiquer mais quand on regarde c'est tout à fait valable aussi ici sur la terre aujourd'hui dans les réseaux sociaux il faut appliquer aussi ces critères là telle information tiens pourquoi est-ce que ça je sais pas si vous voyez maintenant avec les Microsoft ou les autres ils vous mettent des boutons partout avec des choses qui apparaissent et vous avez plein de gros titres comme ça et quand on regarde les gros titres on voit tout de suite qu'il y a des choses qui vont pas derrière il y en a certains où il faut surtout pas cliquer des choses qui sont aguichantes qui attirent et même de temps en temps quand on va voir on voit que l'information derrière elle est complètement creuse que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour journalistique dans le sens négatif du terme pour nous tromper pour nous faire tomber dans l'illusion pour nous manipuler voilà ce que et donc aujourd'hui il faut qu'on soit constamment sur nos gardes qu'on applique constamment ce discernement parce que sinon avec toutes ces informations dont on est bombardé à longueur de journée si on n'arrive pas à faire le tri là-dedans on est mal voilà et notre terre il faut qu'elle avance donc il faudrait qu'on ait un petit peu moins de mal et puis un petit peu plus de bien pour que globalement notre humanité avance qu'on arrive qu'on arrive à résoudre à stopper les conflits les guerres autant que faire se peut qu'on arrive aussi à stopper toutes les famines dans le monde toutes ces choses abominables qu'on voit encore à longueur de journée tous ces extrémismes toutes ces positions violentes brutales toutes ces choses qui sont motivées par des intérêts purement financiers au détriment du bien-être de la population en général voilà il faut que tout doucement on commence à réagir par rapport à ces choses et qu'on essaie de tirer vers ces qualités pour déjà nous-mêmes que nous-mêmes en disant bon ben ça lui passera avant que ça me reprenne c'est il faut qu'on vraiment qu'on fasse l'effort pour corriger déjà les choses en nous et ensuite donner l'exemple autour de nous et cet exemple il faut qu'on le donne il faut qu'on rende le bien pour le mal et c'est comme ça qu'on arrivera à changer le monde est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que c'est clair oui juste une dans les purs esprits il est écrit que n'étant plus sujet à la réincarnation dans des corps périssables c'est pour eux la vie éternelle qu'ils accomplissent dans le sein de Dieu bon éternel c'est un peu le rêve c'est la vie immortelle ils ont été créés comme alors le mot éternel en fait il est ambigu il a deux sens le vrai le vrai sens c'est éternel c'est qu'il n'a ni début ni fin et le deuxième sens c'est quelque chose qui dure très longtemps tu vois mais qui a peut-être eu un début c'est là c'est là où c'est ambigu c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser le mot immortel ou sans fin que éternel quand on l'utilise dans ce deuxième sens et puis pareil et là il dit aussi c'est tout ce qu'ils peuvent dans les limites de ce qu'il est permis à l'homme de connaître donc vous voyez c'est pas la perfection absolue la perfection absolue il n'y a que Dieu donc c'est une perfection relative d'accord c'est beau ouais bah faut essayer de ce qui est bien c'est parce que le fait de l'évolution des esprits de voir d'où on est parti où on est et vers où on va quand on a une vision quand on sait où on veut aller c'est quand même beaucoup mieux je crois que c'est Sénèque qui disait il n'y a jamais de vent favorable pour celui qui sait pas où il veut aller et nous en fait quand on voit ces différentes classes d'esprit c'est clair qu'on aimerait bien déjà rentrer dans le deuxième ordre là des bons esprits donc on voit même les étapes on dit l'autre là elle est pure ok bon alors on sait qu'on voit bien la direction mais on voit déjà à peu près où on est on voit déjà à peu près l'étape d'après quoi donc on a vraiment là comment dire un guide quelque chose qui montre les puissances de notre âme jusqu'où elle pourra aller et comment par où elle peut y aller voilà rien que le fait d'être bienveillant c'est déjà bien même s'il y en a un savoir encore borné le fait de vouloir le bien c'est déjà bien Stéphane oui en fait c'est vrai que cette catégorisation elle est un peu elle est s'encillée un petit peu nécessairement mais c'est vrai que des fois comme tu viens de le dire on peut ressentir quand on fait quelque chose de bienveillant ou quelque chose qui est d'un acte de pensée ou d'acte plus élevé que ce qu'on a peut-être l'habitude de développer on le ressent déjà donc sans être dans un classement je veux dire on ressent déjà on sait déjà vers quoi on peut tendre et on le ressent en soi donc c'est important je crois que vous aime on avance on avance c'est comment dire ça plus la réincarnation c'est quand même des clés qui nous manquaient beaucoup dans notre culture judéo-chrétienne pour avoir cette vision en disant bon ben après voilà l'enfer le purgatoire l'attente le jugement dernier le machin le truc bon là on a quand même une vision un peu plus claire on se réincarne on est quelque part sur cette échelle l'échelle de Jacob chaque fois on essaie de monter d'un degré on essaie de monter d'une marche ça nous ça nous donne une vision meilleure et c'est quelque part quelque chose qui nous stimule qui nous pousse vers l'avant quoi Léon Denis il aime bien ces sujets-là aussi il a beaucoup traité notamment dans le problème de l'être et de la destinée la partie destinée donc il a énormément développé ces sujets-là voilà ben écoutez sinon ben on va s'arrêter là je vous rappelle donc que la semaine prochaine c'est pas qu'il n'y aura pas cours je vais remettre le programme il doit encore être par là hop non tac le voilà et donc on se revoit le 7 avril et on verra donc le module 4 communicabilité des esprits donc c'est la médiumnité et le module 5 donc c'est la réincarnation donc la réincarnation qui est justement étroitement liée au sujet d'aujourd'hui pour la progression des esprits voilà et ben je vous remercie encore une fois infiniment pour votre présence je vous souhaite je remercie aussi les esprits qui étaient là avec nous pour nous aider pour essayer de nous pousser à ces réflexions notre guide spirituel qui essaye de faire vibrer les fibres de notre esprit pour justement dans le but essentiel de notre vie ici sur la terre qui est justement l'évolution que nous puissions prendre conscience de cela et avancer autant que faire se peut même si c'est très peu le fait d'avancer un petit peu c'est toujours ça voilà et que cela puisse servir aussi à l'exemple qu'on peut donner autour de nous à tous nos proches voilà donc merci beaucoup à tous excellent dimanche et puis excellent Pâques et puis donc on se verra dans 15 jours merci Charles merci Charles merci Charles bon dimanche à tous bonne fête de Pâques merci et bonne Pâques merci